L'horizon s'éclaircit pour la compagnie publique de transport ferroviaire en difficulté sociale et financière depuis plusieurs années. Un accord de rééchelonnement de la dette de 140 millions d'euros, soit environ 92 milliards de francs CFA, a été signé à Paris entre le ministre congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, Rigober Roger Andéli, et le directeur juridique de Crédendo, Thibaut de Hayen. Le rééchelonnement de la dette de deux crédits bancaires qui avaient servi au financement des travaux de dragage du port autonome de Pointe-Noire, selon les deux parties, devra permettre au CFCO de bénéficier de huit nouvelles locomotives dès la fin de l'année. Ces nouvelles machines vont apporter une bouffée d'oxygène au réseau ferroviaire. Le CFCO ne dispose à nos jours que d'une seule rotation hebdomadaire assurée à cause de la faiblesse tant du nombre des machines que d'unités de traction. Sur un parc de 25 machines voyageurs, des servants Binda et Brazzaville, seuls 11 sont aptes à circuler, soit 36%. De même, sur un total de 43 locomotives, seuls 14 engins sont en mesure de circuler.